Voilà, on respire bien, une grande inspiration, et on expire. A première vue, il pourrait s'agir d'une simple séance de relaxation. Vous pouvez fermer les yeux, vous entrez dans votre bulle. Mais les soins prodigués aujourd'hui par Valérie Maillot, socio-esthéticienne, sont à destination des personnes atteintes du cancer ou en rémission, afin de les accompagner au mieux. La socio-esthétique, c'est prodiguer des soins de bien-être, de confort, à toute personne fragilisée par la maladie, notamment ici le cancer, mais aussi par la vieillesse, le handicap. Encore peu connue, la pratique existe pourtant depuis 1970. Alliant écoute et soins, chaque séance s'adapte aux besoins des patients et aux spécificités des pathologies. Ça m'a apporté beaucoup parce que j'ai pu, d'abord, ça m'a rassurée un peu et j'ai vu énormément de gens, j'ai aidé énormément de gens à Poissy parce que malheureusement, c'est très mal, il y a beaucoup de formulaires, il y a beaucoup d'associations, mais c'est très mal connu par les patients eux-mêmes à l'hôpital. Aujourd'hui, cette pratique se démocratise, notamment grâce à sa prise en charge par différents acteurs. Parmi eux, les dispositifs d'aide à la coordination du ministère de la Santé. Cette prise en charge est un point en moins pour les malades. Après tout le parcours de soins que j'avais un petit peu commencé, les opérations, la chimio, etc., j'ai découvert qu'en fait, on avait le droit à cinq séances de socio-esthétique par an, pris en charge. Et donc, via DAC Nord, j'ai rencontré Valérie, la socio-esthéticienne, qui, à chaque rendez-vous, m'a apporté une petite bulle de bonheur, de confort, de bien-être dans tous ces traitements douloureux. La socio-esthétique est aujourd'hui reconnue comme un soin à part entière, apportant réconfort et confiance en soi, des points clés pour accompagner les malades sur le chemin de la guérison.